Dans cette vidéo, on va s'intéresser au système de coordonnées. La mécanique, c'est la science du mouvement. Et en cinématique, notre objectif, ça va être, avant d'expliquer pourquoi et comment il y a ce mouvement, on va essayer de le caractériser, de l'exprimer d'une façon mathématique. Ce qui nous permettra de simplifier énormément la façon dont on expliquera le mouvement dans le prochain chapitre. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, en général, on utilisera ce qu'on appelle, enfin tout le temps, c'est la méthode qu'on va utiliser en mécanique, on va utiliser ce qu'on appelle un système de coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en partant, on va considérer un certain point M, qui va décrire un mouvement totalement quelconque. J'ai décidé de le représenter dans un plan, parce que c'était plus simple à dessiner, mais ça pourrait être un mouvement quelconque dans l'espace. Et en partant, on aimerait réussir à caractériser sa position, autrement dit, trouver combien vaut le vecteur position OM, comme ça. Autrement dit, en partant du point O, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'au point M ? Pour ça, il y a deux méthodes principales. La première, c'est celle qu'on représente en général en tout premier, puisque c'est la plus simple à imaginer, à concevoir. C'est que, en partant du point O, on va avancer dans une certaine direction Y, comme ça, et d'une certaine quantité X, pour arriver juste ici. On sera ainsi juste en dessous du point M, et on va maintenant remonter dans une certaine direction J, selon une certaine quantité Y, pour arriver jusqu'au point M. Autrement dit, on a avancé de Y d'un certain nombre de pas X, et on a ensuite avancé selon J d'un certain nombre de pas Y. Ainsi, le vecteur position s'écrira XI plus YGJ. Si jamais on était dans l'espace, il faudrait ensuite monter dans une troisième direction, qu'on en général appelle K, et qu'on représente comme ça, pour dire qu'elle va vers là-bas. Et donc, on rajouterait 1 plus ZK. On appellerait Z, le troisième nombre de pas duquel il faut avancer, pour arriver cette fois-ci jusqu'au point M. C'est ce qu'on vient d'utiliser là, ici. C'est ce qu'on appelle un système cartésien. On va appeler IJK, la base cartésienne, et on va appeler X, Y, Z, les coordonnées cartésiennes. Voilà. Et notre objectif en mécanique, ce sera de trouver ces trois nombres X, Y, Z, pour entièrement caractériser le mouvement de notre point, et dire où est-ce qu'il se trouvera à n'importe quel instant T. D'ailleurs, j'en profite pour une petite précision de notation. Comme ici, notre point M est en mouvement, enfin, il pourrait très bien être immobile, mais ici, on a dit que c'était un mouvement quelconque, sachant qu'être immobile, c'est un type de mouvement, eh bien, on devrait normalement écrire que C, qu'il dépend du temps. Donc, on écrirait M de T. De même ici, on écrirait OM de T, X de T, Y de T, et Z de T. Voilà. Mais par abus de langage, on va décider de juste écrire X, Y, Z. En revanche, les vecteurs I, J, K, ce sont des vecteurs qui sont complètement fixes. Ils ne bougent pas, ils servent juste à indiquer la position. Donc ceux-là, ils sont bien complètement immobiles. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de coordonnées cartésiennes. Et il va nous servir à calculiser un grand nombre de mouvements. Mais il y aura certains cas où il va être assez compliqué d'utilisation, et notamment dans le cas de mouvements circulaires. Et dans ce cas, on préférera utiliser un autre système de coordonnées qui est beaucoup plus pratique, qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Donc, ça équivaut à une autre façon de voir le mouvement. Ici, on avait décidé d'avancer selon I d'un certain nombre X, puis selon J d'un certain nombre Y. Eh bien, il y a une autre façon de voir les choses qui consisterait à décider d'abord de se tourner vers le point M, de sorte à générer un vecteur UR, qui ferait un angle θ avec l'angle I. Enfin, avec le vecteur I, par exemple. Voilà. Et puis maintenant, d'avancer d'une certaine quantité R, maintenant qu'on est bien en face de M, on avancerait d'une certaine quantité R, comme ça. R. Jusqu'au point M. Voilà. Et éventuellement, si jamais on est en trois dimensions, il faudrait ensuite remonter, selon K, d'une certaine quantité Z, comme on avait fait dans le cas des coordonnées cartésiennes. Autrement dit, maintenant, on a créé un nouveau type de mouvement. On a créé une nouvelle façon d'exprimer le mouvement. On écrira que OM, c'est égal. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller de là à là ? Eh bien, on va juste avancer dans une certaine direction UR, d'une certaine quantité R. Donc on écrira que OM est égal à R UR. Et éventuellement, si jamais on est en trois dimensions, plus ZK. Voilà. Maintenant, on va compléter notre figure en rajoutant un autre vecteur qu'on va appeler Uθ, comme ça. Donc c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à UR parce qu'on décide de travailler dans une base orthonormée. Et puis, voilà. On décidera maintenant d'appeler UR Uθ notre nouvelle base. Donc on appellera la base cylindrique. UR Uθ et K. Donc là, on a maintenant trois nouveaux vecteurs qui vont faire la base de notre système de coordonnées. Ici, c'était IJK. Ici, c'est UR Uθ et K. Remarquez que le vecteur K ici et ici sont les mêmes. Et puis, nos coordonnées cylindriques, cette fois-ci, s'écriront R, θ et Z. Donc le Z reste le même qu'avant. Et on a donc le R qu'on a vu ici. Et on remarquera qu'ici, la quantité θ n'intervient pas explicitement dans l'écriture de notre mouvement. De même que le vecteur Uθ n'intervient pas explicitement dans l'écriture de notre mouvement. En fait, c'est pas là. On verra qu'ils interviendront après, lorsqu'on essaiera d'exprimer la vitesse et l'accélération. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais juste avant, j'aimerais juste préciser quelque chose qui va être très important pour la suite. C'est que, de la même façon qu'avant, le vecteur K est fixe, il ne bouge pas. Il sert juste à pointer dans une certaine direction. Par contre, le vecteur UR, il va toujours être tourné vers le point M. Autrement dit, au moment où le point M va se déplacer et il va être ici à un autre instant T, le vecteur UR, ce sera tourné comme ça. Voilà, donc le vecteur UR dépend du temps. Et en fait, il va toujours faire un angle de θ. Il va toujours faire un angle de θ qui dépend du temps, justement, entre UR et I. Voilà, cette précision va être très importante puisque maintenant, on va chercher à trouver la vitesse et l'accélération. Et vous allez voir que pour ça, on va devoir dérider. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous allez voir que chercher la vitesse et l'accélération, ce sont des choses qui sont très importantes puisque l'équation la plus importante de la mécanique, qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, et qu'on verra très bientôt, va directement relier l'accélération avec les forces qui s'exercent sur un objet. On n'a pas encore détaillé la notion de force, mais là aussi, on s'y attardera très bientôt. Donc, autrement dit, en connaissant l'accélération d'un point, eh bien, on connaîtra différents... on peut les relier aux forces et puis après, on réussira à retrouver la position à partir de là. Comment est-ce qu'on va faire ? Autrement dit, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce lien entre vitesse, position et accélération ? Puisque là, j'ai dit qu'on pourrait remonter pour avoir la position, mais je n'ai pas expliqué comment. Je n'ai pas expliqué pourquoi c'était possible. En fait, si on a une certaine position OM, comment est-ce qu'on fait pour avoir la vitesse à partir de là ? Eh bien, pour ça, il faut raisonner d'une façon physique et se dire que la vitesse, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une variation de position. Si jamais on a une vitesse très élevée sur la route, par exemple, attention, je ne recommande pas, Eh bien, ça voudra dire qu'on a une position qui varie de manière très rapide, très importante. Autrement dit, la vitesse, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre que la variation de position par rapport au temps. Et ça, c'est la définition exacte d'une dérivée. Donc, on dira que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et, en physique, une notation qu'on aime bien utiliser pour éviter d'écrire de D sur DT, c'est de dire que c'est égal à OM avec un point ici. Quand on met un point, ça veut juste dire qu'on dérive par rapport au temps. Voilà. Du point de vue dimensionnel, on remarquera que c'est parfaitement homogène à ce qu'on attend, en général, d'une vitesse. C'est qu'on a OM, donc c'est la position qui s'exprime en mètres. Et là, quand on dérive par rapport au temps, ça veut dire, en quelque sorte, qu'on divise par des secondes. Attention, là, les mathématiciens me tueraient si jamais ils m'entendaient dire ça, donc ne leur montrez pas cette vidéo. Mais c'est ça que ça veut dire. En fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit le D sur DT, puisque ça veut dire qu'on divise une quantité infinitésimale de position par un temps infinitésimal. Autrement dit, on divise par un temps. Voilà. Donc, on aura bien une vitesse qui s'exprimera en mètres par seconde, comme on le dit souvent. Et là, on peut également utiliser un système multiplicatif pour basculer au kilomètre heure qu'on a plus l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais dans le système international, on parlera de mètres par seconde. Fin de la parenthèse. On a donc la vitesse qui s'exprime de cette façon-là. Et donc, pour obtenir la vitesse, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir prendre ce qu'on a écrit pour la position. On avait écrit que la position, c'était RUR plus ZK, si on décidait de se placer en coordonnées polaires, en coordonnées cylindriques ou polaires. En fait, quand on parle de polaires, ça veut simplement dire des coordonnées cylindriques qui sont aplaties. Donc, rigoureusement, ce que j'avais dessiné avant, c'était des coordonnées polaires, puisque j'avais décidé de ne pas représenter la coordonnée Z. Voilà, ça c'est juste pour la petite distinction entre cylindrique et polaires. Donc, la position en coordonnées cylindriques, c'est écrit RUR plus ZK. Et on va donc devoir dériver ce truc-là. V, ça va être la dérivée, D sur DT, de tout ça. Voilà. Donc, on va dériver tout ça. Alors, comment on le suffira ? Déjà, on voit qu'on a une certaine somme. On sait que, quand on a une somme, on peut simplement écrire les dérivées séparément. Donc, comme on dit, on peut dire que V, en adoptant notre convention précédente, on ne va pas tout de suite l'utiliser. En fait, ça va être D sur DT RUR plus D sur DT ZK. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait utiliser la convention de mettre des points, mais finalement, là, je préfère rester sur la même écriture pour l'instant, parce que là, il faudrait mettre un point qui regrouperait ces deux quantités-là. Ce n'est pas forcément le plus simple à écrire. Donc, on a la vitesse qui est égale à ce truc-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a deux produits. On a R fois UR, et on a Z fois K. Et là, on utilise une règle de dérivation qui nous dit que, lorsqu'on dérive un produit de deux fonctions U et V, le résultat va être égal à U'V plus UV'. Donc, la dérivée comme ça de U'V', c'est égal à U'V plus U'V'. Là, maintenant, on va utiliser les notations avec les points qui sont plus avantageuses. Si on dit donc que ça va être égal à U'V, autrement dit, R.Ur plus U'V', donc ça veut dire plus R.Ur. Voilà. Maintenant, on fait exactement la même chose pour la deuxième composante. Donc, on va avoir U'V, autrement dit, Z.K, plus U'V'. Oula, j'ai écrit U'V', mais je voulais écrire les composantes, donc Z, K. Voilà donc comment s'écrit notre vitesse. Donc, nous, comme on est essayé de travailler en coordonnées cylindriques, ça veut dire qu'on a le droit d'exprimer notre mouvement, donc notre mouvement, notre vitesse, notre accélération, toutes les quantités, en fait, seulement en fonction des vecteurs U'R, Utheta et K. Ici, il y a donc deux vecteurs qui sont en trop. C'est le vecteur U'R', on ne sait pas ce qu'il veut dire, et le vecteur K', on ne sait pas ce qu'il veut dire non plus. Et donc, notre but ici, ça va être de simplifier cette expression pour que tout soit exprimé dans la même base. En fait, quand on étudiera un problème de mécanique, et de manière générale, n'importe quel problème de physique ou de mathématiques, eh bien, il faudra toujours travailler dans la même base de vecteurs, puisque c'est ça qui va nous permettre de bien écrire nos équations plus tard. Ici, on décide de rajouter des vecteurs en trop qui sont en fait juste des combinaisons des autres vecteurs, eh bien, ça va beaucoup nous compliquer le problème, puisqu'on ne saura pas vraiment ce que veulent dire ces vecteurs. Voilà. Ici, il faut qu'on écrime tout en fonction de U'R, Utheta et K. Donc, ces vecteurs-là, on va essayer de les exprimer autrement. Il y a quelque chose qui est simple, déjà, c'est le vecteur K. On a précisé tout à l'heure qu'il était fixe. Il ne dépend pas du temps. Il pointe juste dans une certaine direction, et il ne bouge pas. Autrement dit, sa dérivée par rapport au temps, qu'est-ce que c'est ? Ça va juste être zéro. Donc, autrement dit, on fait z fois zéro, ça nous fait zéro. On peut supprimer cette composante-là. Voilà. Je répète, la dérivée, c'est la variation. C'est la variation du mouvement en fonction du temps. Ici, on a un vecteur qui ne bouge pas. Autrement dit, son mouvement ne varie pas. Donc, quand on dérive, ça vaut zéro. Maintenant, ça va être plus compliqué au niveau du vecteur U'R'. On va essayer de caractériser, d'exprimer combien il vaut en fonction de notre base U'R, Uθ et K. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien là, l'astuce, on va arriver sur un bout de calcul assez compliqué, mais l'astuce, ça va être d'exprimer U'R et Uθ en fonction de la base cartésienne. Alors, je vais refaire une partie du schéma qu'on avait fait avant. On a ici notre base cartésienne constituée de U, J et du troisième vecteur K, mais qu'on ne reprentera pas ici. et notre base cylindrique, ou notre base polaire, si on peut essayer de travailler dans le plan, constituée de U'R comme ça, et Uθ comme ça. Voilà. On a donc notre base constituée de deux vecteurs. On a dit que l'angle θ, ici, était entre U'R et I. Et maintenant, on va essayer de projeter les vecteurs U'R et U'θ, de les exprimer en fonction de I et J. Autrement dit, on projette le vecteur U'R dans la base IJ. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On va consacrer une vidéo entière, dédiée uniquement aux projections. Et pour l'instant, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, on a... En fait, la vidéo qu'on verra juste après aura pour but d'automatiser cette utilisation du cercle trigonométrique. Mais fondamentalement, ça sera toujours lui qu'on l'utilisera. Donc, on va déjà essayer d'exprimer U'R. Alors, on sait que si on décide de tracer un cercle trigonométrique comme ça, et bien, ce qu'on dira ici, ça va être le cosinus de l'angle de θ. Et ce qu'on dira ici, ça va être le sinus de l'angle de θ. Autrement dit, pour former le vecteur U'R, il faut qu'on avance dans la direction I selon la quantité cosinus de θ, puis qu'on remonte dans la direction J selon la quantité sinus de θ. Autrement dit, on peut écrire que U'R est égal à cosθ I plus sinθ J. Voilà. Donc là, on a réussi à former le vecteur U'R. On dit qu'on a projeté dans la base cartésienne. On va faire exactement la même chose avec le vecteur Uθ, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, je vais simplement décider d'étendre un petit peu ma figure. Donc ici, on avait un vecteur I. Je vais rajouter un vecteur moins I ici, puisque ça va être le même vecteur mais dans la direction opposée, donc on rajoute un signe de moins. Et si on a un angle θ qui est ici, ça veut aussi dire qu'on a un angle θ qui est ici. Pourquoi ? Puisque entre I et J, on tourne de 90 degrés, on tourne de π sur 2. Entre U'R et Uθ, on tourne aussi de π sur 2. Autrement dit, cet angle-là, hop là, il va juste se transposer ici. Voilà. Donc, à partir de là, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait avant. On va lire ici le cosinus, et on va lire ici le sinus. Et ici, il faut aussi voir un cercle trigonométrique qu'on regarderait en se penchant un petit peu comme ça, qui nous permettrait donc, et là, on retracerait entièrement notre cercle. Voilà. Autrement dit, pour arriver à Uθ, on va avancer de la quantité cosinus θ dans la direction J, puis on va aller à gauche, donc dans la direction moins I, sur la quantité sinus de θ. Autrement dit, on peut écrire que Uθ, ça va être égal à cosinus θ fois J, plus sinus θ fois moins I. Et on profite juste pour dire que, ici, quand on décide d'écrire cosinus θ I, ça veut bien dire qu'on avance, on a cosinus de θ fois I. Et ici, on a cosinus de θ fois J. Ça ne serait pas cosinus de, entre parenthèses, θ J, fermé la parenthèse. Ça, ça n'aurait pas de sens mathématique, puisque ça veut dire qu'on prendrait le cosinus d'un vecteur. Et ça, a priori, ce n'est pas défini. On considère seulement, quand on dit cosinus ou sinus de quelque chose, ça veut dire seulement cosinus ou sinus d'un nombre. Voilà. Donc, en général, là aussi, c'est une convention de phénicien. On décidera de ne pas mettre la parenthèse pour simplifier les calculs, pour alléger un petit peu les expressions. On va réenvanger un petit peu celle-là, d'ailleurs. Ça va nous donner donc moins sinus θ I plus cosinus θ J. Voilà. Maintenant, par souci de clarté, je vais effacer celle-là. Et maintenant, on voit qu'il y a un certain lien entre UR et Uθ. Qu'est-ce que c'est ? C'est que, qu'est-ce que c'est que la dérivée d'un cosinus ? Eh bien, ça va être moins sinus. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée de sinus ? Ça va être cosinus. Autrement dit, si on prend le vecteur UR et qu'on le dérive par rapport à θ, eh bien, ça va nous donner Uθ. Alors, pourquoi est-ce que je précise par rapport à θ ? Puisque, quand on dit cosinus de θ prime, ça veut dire qu'on dérive par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, on dérive par rapport à θ. Voilà. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. D UR sur Dθ est égal à Dθ. Pardon. Est égal, je voulais dire, à Uθ. Donc, super, on a réussi à trouver un certain lien entre une dérivée de UR et Uθ. Mais nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas la dérivée de UR par rapport à Uθ. On cherche la dérivée de UR par rapport au temps. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à la trouver grâce au résultat qu'on a ici ? Eh bien, là, on va utiliser un dernier tour de passe-passe mathématique. Je vais écrire juste ici. C'est ce qu'on appelle la règle des fonctions composées. La façon dont on peut le voir, avant d'en faire une démonstration plus rigoureuse que vous roserez peut-être dans votre cours de maths, c'est qu'on peut écrire que D UR sur Dθ, si on décide de le voir comme une fraction, eh bien, on peut séparer le numérateur du dénominateur en écrivant comme ça. D UR. Pardon. Excusez-moi. Ici, je voulais dire, nous, ce qu'on va chercher à exprimer, ça ne va pas être D UR sur Dθ. D UR sur Dθ, ça va être D UR sur Dθ, et on va dire que c'est égal à D UR sur Dθ, fois Dθ sur Dθ. Voilà. Et là, d'un point de vue informel, si on supprime le Dθ comme ça et le Dθ comme ça, ça nous redonne D UR sur Dθ. Voilà. On a raisonné entièrement en termes de fraction ici. OK, c'est super, puisque Dθ sur Dθ, on sait qu'on écrit juste θ, en fait, et ça veut dire qu'on a donc que D UR sur DT, que je vais décider plutôt d'écrire directement UR point ici, ça va être égal à D UR sur Dθ, on a calculé que ça valait Uθ, donc Uθ, fois Dθ sur DT, qu'on appelle donc θ point. Je vais décider d'écrire directement ici, puisqu'en général, on écrit un nombre fois un vecteur. OK, c'est super, puisque là, maintenant, on a réussi à exprimer la dérivée de UR en fonction de Uθ. On a écrit que UR point, c'est égal à θ point Uθ. C'est génial, et donc maintenant, on peut réécrire entièrement l'expression de la vitesse. C'est égal à R point UR plus R, là on remplace UR point parce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire θ point Uθ plus Z point K. Et donc là, on a trouvé la définition de la vitesse. Il nous reste juste à faire exactement la même chose pour l'accélération. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, de la même façon que la vitesse, c'était la variation de position, eh bien, on dirait que l'accélération, c'est la variation de vitesse. Si on accélère beaucoup, ça veut dire que notre vitesse varie très vite. Et, c'est ce qu'on va écrire ici, donc si on a une forte accélération, ça veut dire que notre vitesse augmente très vite. Voilà. Donc, c'est la même chose que ce qu'on avait vu en cours de mathématiques, c'est que si une dérivée est positive, ça veut dire que sa fonction est croissante. Voilà. Et donc, on va juste dériver ce truc-là pour avoir l'accélération. Donc, A, c'est égal à dérivé de la vitesse, donc V point. Si on voudrait, on pourrait même écrire que c'est égal à la position qu'on dérive deux fois. Et ça, on écrire à OM point point. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre ça et on va le dériver. Alors, là, ça va être quasiment la même chose qu'avant. Donc, on va prendre la dérivée de tout ça. D sur dt de la vitesse, donc de R point UR plus R theta point U theta plus Zk plus Z point K, pardon. Et maintenant, donc, on sépare cette dérivée avec le fait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées comme on avait fait ici. Puis après, on utilise la règle des produits. La règle des produits, elle se généralise avec trois variables, puisque vous voyez qu'ici, on va avoir R fois theta point fois U theta. Et en fait, on pourrait écrire que U V W, si on décide de prendre cette dérivée, ça va être égal à U prime V W plus U V prime W plus U V double V prime. Ça, vous pouvez le vérifier en posant simplement que, par exemple, V fois W, ça nous donne une certaine fonction, puis utiliser le fait que la dérivée, ça nous donne U prime fois cette fonction plus U fois cette fonction prime. Et puis, après, vous réutilisez cette règle, et puis vous retomberez là-dessus. Voilà. Donc, la règle des dérivées produits se généralise à trois, quatre, cinq, autant de fonctions qu'on veut. OK. Donc, on va utiliser ça pour le faire ici. Ça va nous donner donc... Là, on utilise la règle des dérivées produits U prime V plus U V prime, c'est donc T R point point U R. Donc là, j'ai pris le R et je l'ai encore dérivé. Enfin, j'ai pris le R point et j'ai encore dérivé, ça nous donne R point point plus R point U R point. OK. Donc là, on sait déjà que ça va être un vecteur qu'il va falloir exprimer autrement. Et ça tombe bien, on sait comment le faire maintenant. Plus... Maintenant, je vais écrire la dérivée de cette partie-là, de cette composante-là. Donc, je vais l'écrire de la même couleur ici. Donc, R point Theta point U Theta, là j'ai écrit U prime V W, plus R Theta point point. Maintenant, c'est autour du Theta d'être dérivé U Theta. OK. Et maintenant, ça va être autour du U Theta d'être dérivé. Et c'est une P plus R Theta point U Theta point. Voilà. Et maintenant, il nous reste juste à faire exactement la même chose avec Z point K. Voilà. Donc, plus Z point point K U prime V. On prend du Z point, on le dérive encore une fois. Plus Z point K point. Voilà. Et maintenant, encore une fois, on va essayer de tout déprimer dans la bonne base de vecteurs. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on sait déjà que la dérivée de K par rapport au temps, enfin, la variation de K, c'est 0. Donc, on peut enlever cette partie-là. On sait déjà comment calculer U R point. On a vu que ça valait Theta point U Theta. Maintenant, il nous reste juste à faire exactement la même chose avec U Theta point qui est ici. Et on aura gagné. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, on va utiliser les mêmes règles de projection que ce qu'on a utilisé juste avant. Donc, je vais réécrire les projections qu'on avait écrites avant. C'était que U R était égal à cos Theta U plus sin Theta J. Et que U Theta, c'était égal à moins sin Theta U plus cos Theta J. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé avant en projetant, en manipulant le cercle trigonométrique. On a vu que si on dérivait U R par rapport à Theta, on est tombé sur U Theta. Puisque la dérivée de cos, c'est moins sin. Et la dérivée de sin, c'est cos. Et maintenant, si on décide de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de U Theta, on voit que la dérivée de sin, c'est moins cos. Autrement dit, la dérivée de moins sin, ça va être moins cos. Et la dérivée de cos, ça va être moins sinus. Autrement dit, on tombe à chaque fois sur l'opposé. Donc, on peut écrire que... Alors, excusez-moi, j'ai peut-être dit une bêtise ici. Je me suis peut-être remédé en disant. La dérivée de sinus, c'est cos. Donc, la dérivée de moins sinus, c'est moins cos. Autrement dit, on tombe sur l'opposé du vecteur U R. Donc, on peut écrire que D U Theta sur D Theta, c'est égal à moins U R. Et en utilisant la règle des dérivées composées qu'on avait vu juste avant, qui nous permet d'écrire que D U Theta sur D Theta, c'est égal à D U Theta sur D Theta, fois D Theta sur D Theta, autrement dit, fois Theta point. On peut donc écrire que D U Theta sur D Theta, c'est égal à ce truc-là, fois D Theta sur D Theta, autrement dit, c'est égal à moins Theta point U Theta. Voilà. Là, encore une fois, j'ai décidé de mettre le Theta point ici, puisqu'on écrit souvent un nombre fois un vecteur, pour rester sur quelque chose de... Voilà. Maintenant, on a juste à réécrire notre accélération en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire ici. et ça va nous donner R point point U R plus R point... Maintenant, U R point, on sait que c'est égal à Theta point U Theta. Donc Theta point U Theta. Plus R point Theta point U Theta. Ça tombe bien puisqu'on l'avait déjà ici, donc on va juste mettre un 2, puisqu'on additionne deux fois la même chose. plus maintenant R Theta point point U Theta. Plus... Et donc là, c'est R Theta point fois U Theta point. Et U Theta point, on a vu que ça valait moins Theta point U Theta. Autrement dit, on fait moins Theta point, moins R, pardon, j'ai oublié le R qu'il y avait ici. moins Theta point fois Theta point, ça nous fait Theta point carré U R plus Z point point K. Voilà. Il y aura juste un dernier effort. On va décider de tout arranger en regroupant les vecteurs ensemble. Et ça ne fait donc que l'accélération va être égal à... On va écrire tout ce qui est selon U R ensemble. Ça nous fait... Donc ici, on a quelque chose selon U R. Ici, on a aussi quelque chose selon U R. Ça nous fait R point point moins R Theta point carré. Tout ça selon U R. Plus... Maintenant, on écrit tout ce qui est selon U Theta. De R point Theta point plus R Theta point point. Tout ça selon U Theta. Puis enfin, la composante selon K plus Z point point K. Et voilà. On a trouvé la vitesse et l'accélération en coordonnées cylindriques. Si jamais on décide de supprimer la coordonnée K et de dire que la coordonnée Z vaut 0, K c'est un vecteur de base, c'est pas une coordonnée. Eh bien, ça voudra dire qu'on passera sur les coordonnées polaires. Et on verra que ces coordonnées cylindriques et polaires vont nous servir à décrire beaucoup de mouvements circulaires et illécoïdants. Notamment un exercice sur les poissons rouges qu'on va bientôt aborder, qu'on va aborder durant une séance. Ainsi que l'exercice très classique et fondamental du pendule simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !